Galaxy Pop Star Trek Pour les nuls Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci beaucoup à toutes et à tous Pour vos témoignages d'amour Qui n'ont cessé de venir Encore hier j'ai reçu un Avant-hier pardon J'ai reçu un email Pour nous remercier pour nos émissions Alors pourquoi ? Pourquoi revenir ? Pourquoi revenir maintenant ? Parce que depuis plus d'un an C'est la catastrophe Chaque jour sont lots de mauvaises nouvelles Chaque jour le pessimisme L'obscurantisme L'aliénation font des ravages Dans le monde Et il faut Il faut que des voix s'élèvent Pour redonner de l'espoir A chacune et chacun d'entre nous Il faut Que nous nous dressions Et que nous clamions Que demain sera un jour radieux Demain sera une utopie Star Trek pour les nuls Ce sera donc un podcast utopique Hébergé chez GalaxiePod Pourquoi ? Parce que seul on va plus vite Mais ensemble on va plus loin Merci GalaxiePod Et maintenant ! C'est le meilleur moment de votre journée Star Trek pour les nuls Et relancez ! Salut ! Euh... On va commencer par Margot Comment ça va ? Bonsoir ! Ça va très bien et toi ? Ça va super bien Je suis en méga forme Salut Guillaume Garen Comment ça va ? Je fais un signe Comme si des gens me voyaient Euh... Pour quelqu'un qui ne me voit pas de base C'est moche Euh... Bonsoir à toutes et à tous Moi je vais bien aussi Content d'être là Je me connaissons du terme Et... Salut Cyril Comment ça va ? Ça va Il est 21h Je ne suis pas encore bourré Mais ça va aller Ok tant mieux Salut Matou Comment vas-tu ? Bonsoir Euh... Fatigué Donc voilà Ok C'est le fun Moi j'arrive Énergie plus plus J'explose Je crie Je danse Je chante Vous avez de l'énergie Il y en a qui sont vieux Je ne veux pas dire Mais non Vous êtes les meilleurs Fatigué Usé Et pour cette émission Donc ça ce sont des voix Que toutes et tous Très chers auditeurs Auditrices Vous avez l'habitude d'entendre Il y aura d'autres Dans les autres émissions À venir D'autres voix Que vous avez l'habitude D'entendre Evidemment D'autres personnalités Habituelles de Star Trek Pour les nuls Mais pour ce retour Nous avons la venue La visite De notre ami Le commandeur Guigui Salut Guigui Salut ça va tout le monde Bah oui ça va très bien Merci pour l'invitation Ça fait plaisir Ça fait longtemps Que je n'étais pas venu Je crois que la dernière fois C'était pour Star Trek Génération C'était pour ça ? Ça remonte Oui Je me souviens Oui c'était pour ça Mais C'était sympa Mais tu sais Entre les émissions On est obligé de se cotiser Pour payer ton salaire Donc Ça nous a pris Un an et demi De cotisation C'est à dire Qu'il y a des gens Qui sont payés pour ça ? Voilà Ça ne m'avait pas manqué Non seulement On ne me l'avait pas dit Je n'ai pas de fiche de paye Je ne suis pas d'accord Ouais T'es viré Pour les trois personnes Qui ne le connaissent pas Qui nous écoutent Guigui Donc officier Créateur Et présentateur Du cadran pop Un podcast Hébergé Chez Le coin pop Si je ne dis pas de bêtises Excuse-moi C'est ça Tout à fait Voilà Tu as une chaîne YouTube aussi Ouais Mais que j'active Assez rarement La dernière vidéo C'était pour parler De la hypothétique Saison 4 de Twin Peaks Maintenant la chaîne YouTube Je la mets vraiment de côté Je me concentre plutôt Sur les podcasts Parce que bon Le podcast C'est quand même Je trouve que c'est un format Qui est très sympathique Et surtout Qui n'est pas envahi Par la publicité Comme YouTube actuellement Donc je trouve que c'est Quand même plus sympa C'est le feu D'ailleurs ça tombe bien Que tu parles de publicité Parce que cette émission Est sponsorisée par NordVPN NordVPN vous permet Si vous cliquez sur le lien D'avoir 88% de réduction Non non Évidemment À un moment ils vont te payer Pour que tu le prennes NordVPN Ouais Super Ça va finir comme ça Bonsoir le chat Bonsoir Archer Bonsoir Grépigeon Non pas Grépigeon Va te faire foutre Grépigeon Bonsoir Papa Chat Ou Papa Chat Je ne sais pas d'ailleurs Salut Kurt Et salut XP78 T'as toujours pas pris le level XP ? T'es pas passé 69 ? Donc ce soir On se réunit Alors voilà Avant d'enregistrer Avant de lancer l'émission J'ai juste échangé trois mots Avec Guigui En privé Pour voir si ça fonctionnait Tout ça Et Papa Chat Comme le chat Miaou Désolé Et je retiendrai Je ferai attention Et donc il me disait Mais pourquoi Pourquoi t'es revenu A la base Donc je savais Qu'un jour ou l'autre Je reviendrai Je voulais relancer Star Trek pour les nuls De tout mon coeur Parce que c'est ce que je kiffe Star Trek Et le podcast C'est ce que je kiffe Et donc voilà Mais à la base J'attendais que mes enfants Sont un peu plus grands J'ai prévu de déménager D'ici quelques mois Semaine à venir Donc ça va être un peu problématique Mais comme je le disais Dans l'introduction On a enchaîné quand même Des péripéties Depuis Ça va être dizaines de derniers mois Vingtaines de derniers mois Qui sont toutes plus affolantes Les unes que les autres Que ce soit dans l'univers direct De Star Trek Ou que ce soit dans le monde réel De la vérité géniale Véritable Véritable Merci beaucoup Ça va mal je trouve Et moi ça m'exaspère Ça m'énerve Et j'ai souvenir Que pendant le confinement On était là Et on avait apporté De la joie De la bonne humeur De la réflexion Et oui parce que la réflexion Va aussi avec la joie Ça peut aller ensemble Dans tout ce qui nous entourait Et je me dis Qu'en fait Il est plus que temps de revenir Et de mettre une grosse tarte Dans la morosité ambiante Et de balancer 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 Et quoi de mieux Que de revenir Sur un coup d'éclat Qui a eu lieu Il y a donc deux jours 22h Heure française Il y a deux jours Au moment où on enregistre Paramount Plus A annoncé Et dans la foulée Star Trek Tout sur ses canaux Officiels Ont annoncé Que la saison 4 De Star Trek Discovery Ne serait pas diffusée Sur Netflix Dans le monde Comme il a été coutume Les trois dernières années Les deux années et demie Je ne sais plus Trois dernières années Mais qu'elle serait diffusée Presque exclusivement Sur le système de vidéo À la demande Paramount Plus Et aux Etats-Unis En Canada Il me semble que ça passe Quand même sur la télé Puis c'est disponible Sur Paramount Plus Je ne sais plus exactement Mais que Paramount Plus N'arriverait en Europe Qu'en début d'année Ce qui sous-entend Février Voir Mars Et ce qu'il faut savoir Quand même C'est que la France N'a toujours pas de contrat Pour Paramount Plus Et donc Il est très probable Que nous voyons arriver Toutes les prochaines séries Star Trek Qu'à partir de l'été prochain Voir même un peu plus tard Bonsoir les nouveaux arrivants Sur le chat Salut Charlotte Est-ce que Avant de lancer la bagarre Quelqu'un ou quelqu'une A quelque chose de rapide A dire à ce propos De cette annonce Comment vous l'avez vécu Guigui Tu faisais quoi ? Est-ce que tu étais dans ta douche ? Est-ce que tu étais en train de manger ? Alors en fait C'est intéressant ça Parce que tout le monde Dans le cadre en pop Était au courant avant moi Parce que moi Je suis très fatiguée C'est une grosse semaine de travail C'est la plus grosse semaine du travail De l'année pour moi Actuellement Donc j'étais complètement ailleurs Et donc Tout le monde en a discuté Pendant mon absence Et c'est le matin En me réveillant Que j'ai vu tout le fil De la conversation Et c'est quelque chose Qu'on attendait Parce qu'on en avait déjà parlé Il y a un an et demi Sur notre podcast Parce qu'on savait Que les saisons De Star Trek Discovery Était négociées Saison par saison Auprès de Netflix Donc on savait très bien Que si un jour Il voulait arrêter Il pouvait le faire Simplement en claquant des doigts Et c'est déjà Quelque chose Qu'on redoutait L'année dernière Quand on se demandait Pourquoi l'eau hors d'Aix N'était nulle part Et on se disait Mais du coup Comme on savait déjà Effectivement Que Paramount Plus Qui à l'époque Ça s'appelait encore CBS All Access Devait être lancé Dans le monde entier Parce que c'était Une velléité Qui n'était pas cachée On le savait Et on se demandait Quand est-ce que ça allait arriver Et on se disait Qu'évidemment En France Ça risquait d'arriver Un peu tard Par rapport à d'autres pays Voilà Parce que c'est un peu historique Déjà par rapport à Star Trek Mais c'est surtout Que au niveau des contrats On voyait bien Qu'il y avait certains pays Qui sortaient plus que d'autres Et on se demandait Justement Effectivement Si le Covid En 2020 N'avait pas retardé Ce lancement Visiblement C'est bien ce qui s'est passé Et effectivement Du coup En fait Moi je me suis dit Jamais Ils annonceraient Je me dis Plus on avance dans le temps Moyen de chance Que ça arrive Sous-entendu Que la saison 4 De Discovery Ne soit pas diffusée Sur Netflix Bon bah Là-dessus J'ai complètement eu tort Je ne pensais pas Que les mecs Ils étaient capables A l'avant-veille D'annoncer un truc pareil Je ne sais pas Si tu te souviens Mais les Short Treks N'ont été annoncés Que 24 heures Avant leur diffusion De la première saison Oui tout à fait Oui mais bon C'était les Short Treks C'était les Short Treks Ça ne comptait pas N'ont toujours pas été Diffusés en France Donc Mais bon Ça à la rigueur Ça pouvait se comprendre Parce qu'il y a quand même Des droits Qui allaient sur Prime Par rapport à Picard Donc comment démêler Où vont les Short Treks Donc moi je pense Qu'il y avait Une clause Enfin il y avait Un démêlé Qui n'était pas démêlable Justement Et puis ils se sont dit Bon bah c'est des courts-métrages On s'en fout Là pour Discovery Saison 4 Bon Nous on avait déjà peur Que ça arrive Pour la saison 3 L'année dernière Bon bah finalement C'est arrivé pour la saison 4 C'est vrai que Moi j'aurais imaginé Que ça passe quand même Et que ce serait Pour le lancement De Strange New Worlds Que le grand lancement Mondial annoncé De Paramount Plus Arrive Bah voilà Donc les choses Ce sont ce qu'elles sont Maintenant On va devoir faire avec Et puis bah Effectivement Donc du coup Moi je l'ai pris Mal Je dirais pas mal Parce que Discovery C'est Je vais être honnête C'est quand même La série que j'attends Enfin qui m'intéresse Le moins De toutes les séries Actuelles Star Trek Bah oui C'est pas la série Qui est vraiment Dans mon cœur Il y a des hauts et des bas La série elle est intéressante A de nombreux niveaux Mais personnellement Définis nombreux Non désolé Désolé Ok Guillaume Alors pour vous dire Férencier Je vais continuer De dire Ah mais on a déjà On a déjà réfléchi à ça C'est vrai C'est ça Je suis le Guigui Prime Et je suis le Guigui KTL Enfin Guigui Kelvin Voilà Guigui Kelvin Ok Guigui Kelvin Tu te souviens De toi Il y a deux jours Bon c'était Il y a pas très longtemps Mais comment tu as appris La nouvelle Comment tu l'as reçu Perçu Alors moi je suis Évité pour remettre Dans le contexte Au moment de l'enregistrement Chez Galaxy Pop Galaxy Pop Soit en format audio Vidéo sur Youtube Sur la chaîne Star Trek Pour les nuls Voilà Donc je n'avais pas En tirant en tort Ouais 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 Donc au moment De l'enregistrement De cette chose De ce podcast Je suis encore vice-président Du Star Trek French Club Est-ce que je le saurais Au moment de la diffusion Pas en direct Je ne sais pas On verra ça Oh la violence De l'annonce Non 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 C'est pas la violence C'est que les assemblées générales Ne vont pas tarder à tomber Et je sais toujours pas Si je suis totalement Dans le flou De savoir si je me représente Ou pas en fait C'est pas tant violent Pour les gens Que pour moi en fait Parce que je n'ai toujours Pas pris une décision Mais ça c'est un autre débat Et donc J'étais avec Margot Du coup Et c'est le président Donc Sébastien Et le trésorier Sylvain Qui m'ont annoncé ça Presque simultanément Sur Messenger Donc Ouais Je n'ai pas compris Au départ S'ils m'ont juste dit Hey Finalement Il n'y aura pas La saison 4 Le petit scobrille Bon J'avais quand même Fait des petits visuels Avant de partir en vacances Pour eux Pour qu'ils puissent Les dispatcher Au bon moment Donc merci Paravent de plus De m'avoir fait travailler Pour rien Après trois mois de vacances On voit leur la facture Mais bon C'est pas grave Et donc Donc du coup Ils m'ont expliqué Ils m'ont expliqué Qu'apparemment Il y avait des ruptures De contrats Avec Netflix Et Et Alors Un petit peu J'en avais jamais spécialement discuté Pas comme Pas comme Guigui Prime Du Quadrant Pop L'avait dit Mais en fait Moi en fait J'ai pas été surpris Plus que ça Parce que c'est quelque chose Qu'on voit depuis Je sais pas combien de temps Tout le monde Vaut sa part du gâteau Dans les Dans les plateformes de streaming Malheureusement Qui paye c'est nous Evidemment Qui d'autre Ça c'est un petit peu dommage Mais du coup Au moins depuis l'arrivée De Disney Plus Moi je le sentais venir Encore comme une maison Parce que Disney Plus Dès qu'ils ont eu Leur plateforme Tout leur catalogue C'est Barré en fait De tous les autres De toutes les autres Plates de streaming Soit ça s'est barré Soit il faut payer plus Il me semble Que si tu veux voir Du Disney Ou du Marvel Sur Prime Vidéo Par exemple Tu dois te payer En plus De ton abonnement de Prime De base Donc voilà Donc il y a quand même Des ententes Mais voilà C'est au prix fort Donc du coup Moi à partir du moment Où CBS derrière A dit Ah nous aussi On va avoir notre plateforme C'était prévisible Au bout d'un moment Ils essaient D'arriver à la internationale Et donc du coup De ramener Tout leur catalogue Sur la plateforme C'était prévisible Le plus gros du choc C'est surtout Qu'ils le fassent Deux jours Avant l'arrivée De la saison 4 Ils l'ont fait Quoi mercredi Effectivement Le faire deux jours Avant Puis surtout Ils étaient au courant Tu vois Oui oui Non mais ça c'est certain C'est des effets d'annonce Ça c'est normal Mais ce qui est Ce qui est quand même rude C'est qu'une fois de plus C'est Maramoon Plus Et Star Trek Depuis les Etats-Unis Qui ont annoncé À l'heure locale européenne De 22h Voire plus Plus à l'Est Qu'ils n'auraient pas Star Trek Avant quelques mois Parce que Voilà Et c'est une annonce Qui aurait pu être faite Au petit matin Depuis les Etats-Unis Vers 8h du matin On l'aurait su vers midi Enfin Il y a toute une Technique dans la communication Qui a été Je pense réfléchie Et assez Assez violente Et agressive Alors là J'ai mis un doute Parce que Technique de communication Peut-être qu'ils se sont entendus Sur la meilleure heure Pour l'annonce à l'international Parce que nous Chez nous C'était 22h Mais au Royaume-Uni C'était Je sais jamais si c'est 21h En Allemagne 23h Dans d'autres pays C'était plus tard Dans d'autres pays C'était plus tôt Donc c'était peut-être Ils ont peut-être fait Un petit peu au juste milieu Moi je pense Qu'ils n'ont rien à branler Du monde Et qu'ils l'ont fait A l'heure américaine Je pense aussi Après je suis comme mon homologue Qui porte le même prénom que moi Donc je suis comme Didi Prime Je discoverai J'en attends plus rien La saison 3 M'a définitivement Fait perdre le fil Je la regarderai par curiosité Et je sais même pas Enfin j'espère Que je tiendrai jusqu'à la fin Jusqu'à la fin de la saison 4 Je compte sur toi Je vais me faire tenir Je suis pas sûr Même moi Je sais pas trop Mais j'en attends plus rien De cette série Donc honnêtement Moi on me dit Dans deux jours Au final t'as pas discovery D'un certain côté Je crois que tu m'as vu sourire Quand j'ai vu le message Je crois que Je me suis tourné vers elle Et en vrai Je crois que j'ai souri Je dis Oh yes Dans deux jours Je frôlerai pas la crise cardiaque C'est exactement ce qu'il a dit Et oui Il avait un sourire grand Jusqu'aux oreilles Donc ouais Oh ouais Voilà Ok C'est rude et méchant Matou Est-ce que tu te souviens Tes premières pensées Parce qu'après On ira un peu plus en profondeur Et ça tombe bien KTL Que tu sois là Parce que j'aimerais avoir Le point de vue Du Star Trek French Club Mais tout à l'heure Pas de suite Parce que J'ai discuté J'ai échangé aussi Avec Byron Qui gère la page Facebook De Star Trek Discovery France Mais bon J'en parlerai dans quelques instants Matou Tes premières réactions Lorsque tu as appris L'annonce Première réaction Comme je suis passé Très rapidement A autre chose Mais Le sentiment général J'ai pas été surpris Et En revanche C'est plus Quand tu refais le fil De ce qui s'est passé Que Pour avoir de sérieux doutes Alors C'est toujours spéculatif On verra Mais Tout le monde Tombe sur Paramount Plus Et pour une fois Moi je vais plutôt défendre Paramount Plus Je pense que Paramount Plus Nous sommes deux ce soir Paramount Plus A été Entre guillemets La victime C'est à dire que Déjà Il y a deux personnes Dans cet ensemble On y reviendra après Il n'y en a qu'une seule Qui communique Je pense pas que le timing Soit le meilleur Donc voilà C'est à dire que Mes premières pensées Ont été Il y a quelque chose Qui me chiffonait Et après j'ai réfléchi dessus Pour essayer de comprendre D'où venait ce côté de Il y a un truc qui va pas Il y a un truc qui cloche Voilà Tout simplement Ok Cyril Même question Pourquoi du même avis Matou Je me suis dit Ça commence Je me suis dit Ça y est La merde ça commence Et étant donné Qu'il n'y a pas que Star Trek Qui a des problèmes Dans ses séries Comme l'a dit Guy Prime Tout à l'heure La pandémie A fait retarder Pas mal de décisions Et c'est vrai Que ça devient La pagaille Que ce soit sur les plateformes Ou sur toutes les séries Sur lesquelles On avait un peu de suivi Ça devient sur mon table Et quand j'ai vu ça J'ai dit Ça y est Ça commence La merde pour Star Trek Ça a commencé un petit peu Comme je l'ai dit Dans ma vidéo On avait déjà Le Wordex Sur CBS On avait Prodigy Sur Nicolodéon On est en train D'éclater l'offre Et puis Au niveau de la communication Je me suis dit Mais qu'est-ce qu'ils font Ils nous balancent Des teasers Une semaine avant Et puis ils annulent Là je me suis dit Mais il y a un problème Quelque part Et je pense que Pour ma part Paramount a fait Le coup de force Après Bon Moi je vais vous donner Mon point de vue Ça avait été déjà Pré-annoncé Cet été Que Paramount Plus Arrivait Et qu'il y aurait Tout Star Trek dessus C'était juste Comme le disait Guigui Prime Tout à l'heure C'était un peu Une attente Un tic-tac De savoir quand Est-ce que Ça allait démarrer Et je pense Honnêtement Je pense que Nous avons été Un peu Aveugles Naïfs Peut-être bêtes Naïfs Voilà De ne pas le voir Arriver plus tôt Que ça allait arriver Avec la saison 4 Margot Excuse-moi Je t'ai pas oublié Mais je ne t'ai pas posé La question Toi Tu as tes premières sensations Arrêtez Non mais c'est rien Merci Margot Perso Je l'ai Comment dire Sur le moment Je l'ai assez mal pris En vrai Parce que En vrai Moi comme beaucoup d'autres J'ai été assez déçue Par la saison 3 De Discovery J'ai pas J'attends C'est pas que j'attends pas plus Que c'est la saison 4 J'ai quand même envie De voir ce qu'ils nous réservent Mais j'ai pas grand espoir Que la série va aller En s'améliorant Malheureusement J'ai plutôt l'impression Qu'elle est en train de descendre En fait Et ça me rend très triste Mais En fait De savoir Que Paramount fait ça Déjà deux jours avant Qu'ils le fassent deux jours avant Déjà je crois que c'est l'une des choses Qui m'énerve le plus C'est que Il y a vraiment des gens Qui sont dans l'attente Et pas mal en France Parce qu'il y a quand même Pas mal de fans français De Star Trek Discovery Grâce à Netflix justement Parce que Faut dire ce qu'il y a S'il n'y avait pas eu Netflix La série Ce serait peut-être pas Autant fait connaître Oui Oui tout à fait Et donc Qu'ils fassent ça En fait J'ai l'impression que Paramount Il ne se rend pas compte Mais ils sont en train D'affronter la double peine Un peu parce que Pour moi Ils sont en train de se tirer Clairement une balle dans le pied C'est à dire que Déjà Ils repoussent La diffusion à l'international Ce qui veut dire que Déjà Les américains Vont y avoir accès Avant le reste du monde Qui est déjà très stupide Et surtout ça veut dire Qu'on va se faire spoiler De tous les côtés Si on a Non mais vraiment Moi perso Je suis abonnée par exemple A TrekCore sur Twitter Ou à d'autres personnes Qui font des podcasts Ou des fans de Star Trek Par exemple Qui regardent Enfin qui sont aux Etats-Unis Par exemple Et je risque Je vais devoir peut-être Effacer tous mes abonnements Juste pour ne pas me faire spoiler Et encore tenir Jusqu'en février-mars Comme tu l'as dit Pour moi Ça va être limite impossible En fait Il y a un moment Où tu ne peux plus éviter le spoil Et surtout que D'ici qu'on ait La saison 4 de Discovery A mon avis La saison sera largement finie Donc super Donc déjà Il y a ça Il y a le spoiler Et surtout Je veux dire Le téléchargement existe En fait Donc Paramount ne se rend pas compte Qu'en interdisant La diffusion à l'international Ils empêchent les gens De voir la série D'une manière légale Et donc les gens Vont se tourner vers le téléchargement Et en fait Paramount ne plus Les fans de Star Trek Ne vont pas prendre Paramount Plus Déjà parce que Paramount Plus arrive trop tard Je veux dire Il y a déjà Netflix Il y a Amazon Prime Il y a Disney Plus Il y a beaucoup d'autres plateformes De streaming Qui sont Qui ont été créées À temps On va dire Pour surfer sur la vague Des plateformes de streaming Là pour moi Paramount Plus arrive des années trop tard Moi j'ai déjà J'ai déjà deux comptes Que je paye tous les mois J'en squatte un à côté Merci Guillaume Mais pour moi Personnellement Même pour Star Trek Je ne prendrai pas Paramount Plus Donc Je n'ose pas imaginer Le nombre d'abonnements Qu'ils vont perdre À cause de cette décision En fait Genre Et puis même Comme tu le dis On n'a toujours pas De contrat précis Pour l'international Pour Paramount Plus Si ça se trouve On l'aura dans des mois Et à mon avis Personne n'attend ça En fait Il va arriver En début d'année Dans toute l'Europe Sauf en France D'ailleurs je profite Il y a Papacha Sur le chat Si tu peux nous dire Si tu es au courant Parce que je sais Qu'il vit dans Un autre pays francophone Si tu es au courant Lorsque Paramount Plus Arrive en Belgique Il n'y a pas de date annoncée Mais ils ont dû annoncer Début d'année je pense Ce que tu as dit Margot C'est très important A propos du téléchargement illégal Bon les personnes Qui nous écoutent En replay Au format podcast Pas d'idée Pas de date annoncée Pour la Belgique Non plus Bon ça tardera pas Mais on sait Que ça arrivera Je vais vous diffuser De suite L'enregistrement Que m'a envoyé Byron Cet après-midi Byron donc Gérant et créateur De la page Star Trek French Je confonds tout Star Trek Discovery France Qui est une page Qui regroupe des milliers Et des milliers De fans de Star Trek Francophones Alors Pour te répondre Déjà je suis un peu dégoûté De ne pas être là ce soir Franchement Je me faisais une joie De participer Parce que j'avais envie D'échanger avec d'autres A ce sujet là Voilà Moi personnellement Ce que j'en pense C'est que On s'est fait Douiller Pour parler gentiment On s'est pris une douille Monumentale Personnellement Je le vis assez Enfin c'est pas que je le vis Je le prends assez mal On va dire Dans le sens où Déjà on est prévenu La veille pour le lendemain Clairement La news allait tomber Dans la nuit de mardi A mercredi je crois Voilà Pour être diffusé Dans la nuit de Mercredi à jeudi De jeudi à vendredi Voilà Donc Je trouve que Ça a été un peu Mal géré Ce souci de com Sachant pertinemment En plus Que Ils avaient déjà prévu De mettre L'intégralité du catalogue Enfin L'intégralité De l'univers Star Trek Sur Paramount Mais Donc ils le savaient déjà Puisque ça a été retiré 1er octobre Les séries sur Le Netflix Américain Donc Ils s'en doutaient Et ils attendent La veille de la diffusion Pour nous le dire J'ai cru voir passer Des acteurs de Star Trek Discovery J'ai cru voir passer Des tweets de leur part Disant qu'ils étaient Sincèrement désolés Pour les décisions Qui ont été prises Je pense que des gens S'en sont prêts eux Et ça c'est pas cool Parce que eux N'y sont pour rien C'est avant tout La communication Qui doit gérer ça Mais voilà Après tu vois J'ai fait un post Sur la page Star Trek Discovery France Et franchement Après je sais pas Je me dis Est-ce que c'est typiquement français Où on fait que de râler Ou bien c'est légitime Mais ce qui remonte Le plus souvent C'est Là tu vois Je ressors un commentaire Qui dit Ils nous emmerdent Avec le morcellement Des plateformes Entre Netflix Amazon Disney Salto Et bientôt Paramount Ils croient qu'on a Un budget limité Donc il y a ça En réaction Certains disent Effectivement Encore une autre plateforme Ça va faire le bonheur Des sites de streaming Et de téléchargement Très mauvaise stratégie commerciale Et ça je suis entièrement d'accord Pour d'autres C'est vraiment une honte Et une claque dans la figure De tous les fans Non nord-américains De la série Effectivement Si t'es pas nord-américain Bah en gros Tu te fais douiller Clairement Et ça aussi Je suis assez d'accord D'autres c'est Il faut arrêter D'obliger les consommateurs A s'inscrire sur Toutes les plateformes Entièrement d'accord aussi Je le prends à titre personnel J'ai Netflix Amazon Prime Disney Plus Salto Et j'ai un autre truc Pour un autre univers Qui s'appelle WowPresent Pareil Enfin c'est C'est trop C'est trop Ça devient un budget T'es obligé De t'arranger avec ta famille Ou tes amis Pour faire un seul compte Et payer moins cher Sauf que moi Dans mon entourage Quand je dis Star Trek Tout le monde me dit Ah ouais Bah c'est de la merde Comment tu veux partager Une plateforme Paramount Quand tu dis Que toi tu veux regarder Star Trek Tu vois déjà Moi dans mon entourage C'est ça Donc déjà ça part un peu mal Donc je me vois mal Faire un compte à plusieurs Sur Paramount En tout cas Qu'est-ce qu'il y a d'autre Il paraît que les séries originelles Ont également été supprimées Eh bien oui Sur le Netflix américain J'ai vu hier soir Je me suis dit Est-ce qu'ils ont eu le culot De l'enlever Star Trek Discovery Du catalogue français Effectivement C'est déjà supprimé Parce que je l'avais dans ma liste De séries à regarder Et ça a été supprimé En plus j'étais en plein milieu De la saison 2 Enfin bref Voilà J'ai un truc qui me passe en tête Mais je sais pas si je peux le dire Mais moi concrètement Star Trek Discovery Je vais le regarder en streaming Illégal Je Non Je ne paierai pas Personnellement Pour aller Je ne paierai pas pour Paramount Juste pour Star Trek Discovery Ce qui revient le plus aussi C'est On le téléchargera Pas grave C'est lamentable Ils nous prennent vraiment Pour des cons C'est plutôt pour se faire de l'argent Qu'à autre chose Ils sont à vomir C'est pas grave On téléchargera Le fait de télécharger illégalement Ça revient assez souvent Le streaming illégal Ça revient assez souvent Moi le premier J'y ai pensé à ça Le streaming illégal Et C'est pas cool Parce que du coup Les acteurs Ont bossé dur T'as toute l'équipe T'as toute l'équipe T'as après Tous ceux qui font Les effets spéciaux T'as toute une équipe Tout un ensemble Qui doit être des milliers de personnes À créer ça Et C'est pas cool Parce qu'on leur retire un revenu Mais à un moment donné Il faut qu'ils comprennent Qu'il y a Chacun veut sa part du butin Mais à un moment donné On n'a pas tous Un budget limité Donc On en est rendu là Donc Pour conclure Ce sera le dernier Dernier message Moi personnellement Mon ressenti C'est Voilà Je pense partir Sur un streaming illégal Et franchement Ça me fait Mal au coeur Parce qu'on est dans une période Où C'est pas facile À cause de la pandémie Il y a des gens Qui ont perdu Leur boulot Qui sont en difficulté financière Donc Voilà Mais à un moment donné Justement Je fais partie De ces personnes Qui ont eu Des difficultés financières Et qui Ils ont perdu Qui ne peuvent pas Non plus donner de l'argent Comme ça Tout va Donc Malheureusement C'est pas une très bonne stratégie Commerciale D'autant plus Qu'il faudra attendre 2022 pour le reste du monde Pour profiter de la saison 4 Ce qui à mon sens Est Complètement nul Puisque L'intégralité du monde entier Pratiquement Ou au moins 80% du monde entier L'aura vue en streaming illégal Donc Clairement Pour moi Cette stratégie Est un échec Mais cuisant Alors qu'il y a une solution Qui n'est pas tant illégale Que ça Qui s'appelle un VPN Qui vous permet De vous abonner Apparemment de plus Mais ce qui aura La version Le côté positif Matou Moi je te rejoins dessus Mais j'aimerais qu'on continue Juste les réactions Ah mais c'était pour le placement de produit Ah oui NordVPN En plus Je n'utilise même pas NordVPN J'utilise Tunnel Beer Tunnel Beer C'est très bien Donc Cyril Tu disais Pour revenir un peu Sur ce téléchargement Et sur ce que j'avais dit hier Dans ma petite vidéo Ce qui va se passer C'est qu'ils vont voir Qu'on fait moins d'audience Que Star Trek Fait moins d'audience Et puis Ils vont se dire Ça fait moins d'audience On annule Et puis ça va être en chaîne C'est à dire que tout projet Risque de On annule quoi ? Bon Discovery C'est peut-être pas C'est la plus grave Non non Mais est-ce que D'autres séries Je ne pense pas Qu'ils regardent Les audiences françaises D'un Européenne Qui n'est pas encore lancé Européenne Non Je ne pense pas Qu'ils vont se dire Je ne pense pas Que ça fonctionne comme ça Moi il y a quelque chose Je pense que Matou Me rejoindra là-dessus Je te rejoins Vous vous souvenez Qu'on n'a pas arrêté de dire Quand tu veux On n'a pas arrêté de dire Que Netflix ne donne pas Ses audiences Ne donne pas ses chiffres Et pourtant Netflix n'arrête pas De dire que Star Trek Discovery En France Ça tabasse Non à moins Le fait que Le contrat ait été Rompu aussi rapidement Prouve que Peut-être que Netflix n'a pas Le poids pour se battre Face à Amazon Parce qu'Amazon Dans la négociation Ils ont dû y aller fort Pour dire Nous on garde Picard Pour le moment Parce que Si tu foires tes négociations Avec Amazon Peut-être qu'Amazon Ne distribuera plus Aucun produit Star Trek Même en vente Ça il ne faut pas Le zapper Mais Je Voilà Et donc nous On disait Mais est-ce que Star Trek Discovery Ça fonctionne si bien que ça Mais le fait que Bahamoon Plus N'est toujours pas négocié D'arriver en France Est-ce que c'est pas la preuve Est-ce que c'est pas la preuve Que eux ils ont les chiffres Et qu'ils ont dit Non mais en vrai En France Si c'est pour Qu'il y en ait 200 connards Qui les regardent Dont 20 sur 2 podcasts Qui crachent dessus C'est pas la peine Si tu me permets Je trouve que c'est tout le contraire Si tu me permets Juste pour La France On sera l'un des derniers pays Parce qu'il faut comprendre une chose C'est que nous avons Contrairement à d'autres pays Nous avons la chronologie Des médias C'est-à-dire que La manière dont tu peux Mettre un film Même qui est de ton catalogue Sur ta plateforme SVOD Dépendent de la loi Dépendent de si tu participes A la création française ou pas C'est extrêmement encadré Encore une fois Alors il n'y a pas de chronologie Des médias pour les séries Mais Oui puisqu'on avait Discovery 24 heures plus tard Et sur OCS aussi d'ailleurs Par exemple Il faut savoir que Disney A très très peu Gouté cette chronologie Chronologie des médias Il a fait savoir Mais bon Après c'est une question De souveraineté nationale La question c'est Par exemple Paramount Plus A dans l'idée De proposer Comme a fait HBO Max Certains de ses films premium En même temps Sur sa plateforme Et en même temps Dans les salles Peut-être avec une fenêtre De décalage entre les deux Bon bien Par exemple Top Gun La suite Et fait partie des éléments Sur lesquels Ils voudraient en faire Un appel d'offres Or Ce genre de pratique Est absolument impossible En France Où si jamais Le film sort en salle Et bien La platine En SVOD Ça sera Bien des Je crois plusieurs mois Beaucoup de temps plus tard Donc C'est quelque chose Qui fera l'objet De négociations Entre l'État Et tous les plateformes De SVOD Ce qui fait que Je peux vraiment Dire qu'on ne va pas Être dans les premiers A avoir Paramount Plus Qui débarquerait chez nous Et ça c'est bien Des corrélés De tout succès Commercial Supposé au réel Et en fait Moi je pense Tout le contraire Par rapport à ce que tu disais Rémi tout à l'heure Moi je pense Qu'au contraire Discovery fonctionne Et que justement La bourre qui se tire Entre Netflix Et Paramount C'est bien par rapport à ça C'est qu'à partir du moment Où Paramount décide D'avoir son service De SVOD Pourquoi Netflix Les aiderait En quelque sorte A asseoir la notoriété D'une série Qui sera La série Une des séries phares D'un futur concurrent Je veux dire Pour moi c'est simplement Le faire tirer le tapis Sous les pieds Tout simplement Je suis bien d'accord Mais on pourrait dire La même chose pour Picard Or pour l'instant Picard reste sur Amazon Pour l'instant Pour l'instant Et justement Il y a une raison Très simple à ça A mon avis Le Covid encore joue ici C'est à dire que La saison 2 de Picard Il ne faut pas oublier Que c'était il y a un an Qu'on aurait dû l'avoir Et qu'à mon avis Le contrat pour la saison 2 Était déjà acquis C'est rien C'est ce que j'imagine Et c'est la même chose Pour Lower Decks Le fait que tous ces projets Aient été décalés dans le temps Décale d'autant plus La suppression du capital de Prime Par contre Oui par rapport à Picard Oui mais tout de même A mon avis Il a quand même dû avoir Un effet de l'eau Je pense Et du coup Là effectivement Pour la saison 2 de Picard Et la saison 3 de Lower Decks L'année prochaine A priori On peut se dire Légitimement Que ça devrait rester sur Prime Mais c'est pas certain Qu'en 2023 Bah voilà Ça ne suive pas Le même chemin Et que du coup In fine En 2023 Tout Star Trek Sera bien sur Paramount Plus Alors Guigui Juste une chose Par rapport à ce que tu dis T'as pas peur aussi Que Amazon Picard Reste sur Amazon Parce que le nom Est Amazon Picard Le nom est Amazon Picard Ouais le nom Le trademark Star Trek Picard Ah oui voilà Pardon Je vois pas ce que tu veux dire Non 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 C'était de la merde Comme les séries Netflix originales Ça veut rien dire Oui non c'est pas ça Il me semblait qu'il y avait Amazon Dans la série Star Trek Picard Mais Discovery aussi S'appelait Netflix Au démarrage Exact C'était aussi une création de Netflix Ouais tout à fait Pour terminer Un petit point Alors point de vue production Discovery a fini sa production À peu près au printemps Strange New World A été en tournage De février Pendant 6 mois Donc à peu près Jusqu'au début de l'été Milieu de l'été Picard a fait Juin-septembre Et septembre Pendant encore 3 mois Pour le tournage De la saison 3 Donc pour dire que Calculer Alors ça dépend toujours Covid Ça dépend toujours De la post-prod Parce que la post-prod Prend énormément de temps Mais pour l'instant Ils ont 3 séries Qui finissent d'être tournées Une qui sort Deux en post-production Et encore une en tournage Je compte pas Les séries animées là-dedans Sachant qu'ils ont annoncé Que la saison 1 De Strange New World La post-production Était finie Depuis quelques semaines Il me semble Possible Tu vois Je pense qu'ils parlent Des premiers épisodes Parce que c'est quand même Un peu rapide Mais que s'ils ont commencé En février T'as largement le temps D'avoir fait la post-prod Donc ça veut dire Que comme ils sont En flux tendus On peut à peu près les sortir Sauf que pour l'instant Strange New World N'a pas de Alors ma connaissance N'a pas de De diffuseur mondial Et il n'en aura pas Il n'en aura pas Ce sera par un monde plus Ce que je pense aussi Mais c'est pour ça Que je dis Qu'il y a quelque chose Qui ne va pas Dans cette annonce Mais Qu'est-ce qui ne va pas Le que j'ai dit C'est le timing C'est-à-dire Tu n'annonces pas Deux jours avant Quand il y a une attente En plus que ce n'est pas Un monde qui l'annonce Et ce n'est pas Netflix Comme je l'ai dit Et oui Parce que Netflix C'est ce que je pense C'est que Netflix Ça fait un coup de pute À par un Mais je pense que Netflix a fait On va dire Donc comme tu dis Dans ce monde de requin Je pense que c'est Netflix Qui a décidé Deux jours avant De rendre des négociations Parce que Vous disiez tout à l'heure On se leurait On avait entendu Qu'à l'été Il y avait des séries Qui quittaient Netflix Qui étaient rapatriées Etc D'accord Mais c'est justement C'est le moment Dans lequel tu dois Essayer de le dire De préparer les gens Ce n'est pas deux jours avant Que tu fais une communication En disant Au fait Vous ne l'aurez pas sur Netflix Vous l'aurez que chez nous Et puis ça arrivera Ça viendra C'est absolument pas comme ça C'est généralement Une sortie mondiale C'est à dire Tu essayes de gérer Une sortie dans Plusieurs pays en même temps Et tu l'adosses A une série premium Qui donne envie aux gens De venir pousser la porte Surtout que les premiers mois Sont souvent gratuits Pour se dire Tiens voilà Qu'est-ce qu'ils nous proposent Ça a l'air bien Etc Là franchement On a l'impression Que Discovery Saison 4 Va servir Paramount Plus Pour les Etats-Unis Et qu'ils ont fait A peu près une croix dessus Parce qu'ils savent très bien Que Ça sera pas un produit d'appel Dans quelques mois Comme l'a très bien dit Margot Ça sera une série Qui sera déjà trop vieille Donc Soyez décalé tout En attendant de faire une sortie Mondiale Pour Discovery Saison 4 Là j'aurais compris On va même pas le sortir Chez nous On va attendre Qu'il soit disponible Mondialement Sous notre marque Pour que vous puissiez le voir Mais c'est pas à deux jours Où les gens sont prêts A le sortir Que tu t'es dit Ah finalement Donc je suis pratiquement sûr Que c'est Netflix D'une manière ou d'une autre Là par contre On ne sait pas Quels sont les liens Qu'il y a entre les deux Est-ce qu'ils ont négocié Jusqu'au dernier moment Qu'est-ce qu'ils ont négocié Mais moi je suis pratiquement sûr Que Paramount S'ils avaient pu l'annoncer Beaucoup plus tôt Mais ils l'auraient annoncé Beaucoup plus tôt Je pense aussi Parce que ça aurait Pourquoi Pourquoi faire ça maintenant Ça n'a aucun sens Et d'autant plus Que Effectivement On sentait le vent tourner Puisque Comme je l'ai dit Régulièrement A chaque fois que j'essaie De parler de Star Trek Au Committee Manager de Netflix Je me prends des gros vents Et justement Cette année Alors déjà l'année dernière Pour la saison 3 De Star Trek Discovery Les annonces Les Les bandes annonces Netflix International etc Avaient tardé Par rapport aux deux premières années Deux premières saisons Et là Cette année Elles ont carrément été absentes On n'y a pas trop prêté attention Mais Effectivement Ça n'a pas été un oubli De la part de Netflix Ça a été Siamment fait Et sans doute Qu'ils ont fait traîner Les Alors c'est pareil C'est du fantasme Moi j'en sais rien du tout Mais peut-être qu'ils ont fait traîner Les négociations Avec Paramount Jusqu'au dernier moment Pour Les obliger En quelque sorte A sacrifier cette saison 4 On ne pourra jamais être Un produit d'appel Pour Paramount Plus Et en même temps Bon Alors après Petit acte Quand on a Paramount Plus Parce que Leur politique Me rappelle un petit peu Marvel et Disney Mais au moins Marvel et Disney Ils avaient bien négocié Leur contrat Avec Avec Netflix C'était clair et net C'était que le jour Le jour où Marvel Arrêtait les séries Netflix En contrepartie Ils ne pouvaient pas réutiliser De leurs personnages Pendant plus de deux ans Et en attendant Les saisons qui sont déjà faites Par Netflix Restent sur Netflix Mais s'il y a une différence de taille C'est que Netflix et Marvel Studios Enfin Marvel Télévisions plutôt Étaient partenaires Dans la production Ce qui est un peu le cas Pour Discovery sans doute Mais pas à ce point là Et Là C'est Marvel qui a dit Stop On arrête les séries Donc ouais C'est pas exactement Le même rapport Là c'est plutôt Netflix Qui a subi Le désir de Marvel D'arrêter Et tu as raison Dans l'idée C'est le même genre Je dis juste ça Parce qu'en fait C'est aussi pour ça Que je m'y attendais À mon idée À ce que ça arrive C'est qu'en fait Je vois que CBS All Access Devenue Paramount Plus En quelque sorte Suit À quelques différences Comme tu dis Suit en fait Le même chemin Que ce que Marvel A fait Avec Disney Plus Voilà Du temps où Disney Plus N'avait pas encore Sa plateforme Et du temps où C'était à peine Un projet On avait des séries En partenariat Et pas qu'avec Netflix D'ailleurs On avait Quelques séries Marvel Du MCU Qui paraissaient Sur Prime Video Comme c'était quoi C'est Cloak & Dagger Entre autres Ou Runaways Il me semble Et on avait Les plus grosses productions Qui paraissaient Sur Netflix Et tout ça C'était fait en partenariat Enfin il me semble Que Cloak & Dagger C'était aussi fait avec Ulule Une plateforme Qui appartient aussi à Disney Mais en somme La progression Des deux entités Qui sont maintenant Disney Plus Et maintenant Paramount Plus Sont relativement les mêmes A ceci près que Là je rejoins totalement Margot Effectivement Paramount Plus arrive Alors qu'il y a déjà Tout le monde Qui a sa part du gâteau Je crois qu'il manque plus Que la Il manque plus qu'une plateforme Pour la Warner Bros Et encore Non la Warner Ils sont quoi sur OCS Non ? HBO Max HBO Max Voilà Donc ils ont déjà Plus ou moins une plateforme Donc Paramount Je crois que c'est à peu près Les derniers A arriver à dire Hé 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 On a une plateforme Et maintenant Ils se sont lancés Avant Disney De quoi ? Parce que CBS All Access C'est 2016 2017 Qui se lance Oui sauf que Avant Disney Plus Oui sauf que L'écart entre le lancement Disney Plus Aux US Et le lancement Disney Plus Aux International Il est dix fois plus court CBS All Access Ça a plusieurs années maintenant Et il y a une raison à ça C'est que Viacom La fusion entre Paramount Et CBS Elle est plutôt récente Et c'est tout ces Voilà C'est ça qui fait que Ça a dû prendre du temps Même si effectivement Ils étaient partis Bien avant Disney Après Ils sont partis de loin Ils avaient peu d'abonnés Après Il faut voir Les chiffres sont visibles Sur internet Ça a quintuplé En trois ans Il ne faut pas oublier Une chose C'est que La grande différence Entre CBS All Access CBS tout court Le groupe CBS Et le groupe Disney C'est que Disney avait déjà Beaucoup de ventes À des chaînes Ceux qui sont Plus vieux Qu'on se rappelleront Des chaînes du câble Des chaînes Ensuite Sur les Les box Et tout C'est à dire que Disney vendait du contenu À des chaînes Et ils avaient déjà Disney Channel Qui était disponible Donc ils avaient Ils vendaient leur On va dire Leur catalogue Déjà À l'international Ils avaient déjà Une connaissance mondiale Un petit peu Des marchés Donc ils n'étaient pas À se lancer À l'international Comme ça La différence C'est que CBS Est essentiellement américain C'est à dire que C'est un énorme catalogue De séries historiques Pas que Star Trek Mais ça reste Quand même Une compagnie Qui vendait À d'autres chaînes Comme TF1 Etc Des Des produits Mais qui Mais qui ne connaissaient pas Forcément Tous les marchés Comment s'implanter Et tout C'est à dire que Un lancement à l'international Ça se réfléchit Ça s'étudie Et Netflix Pareil Il était d'abord Aux Etats-Unis Il a d'abord été quelque chose Aux Etats-Unis Avant de se lancer Le premier Ou l'un des premiers À l'international Disney Connaissait les choses Et s'est lancé C'est pareil pour Peacock Qui est L'un des autres streamers Qui est On va dire Assez Assez américain HBO Max Dans le nom Vous avez HBO Qui est une scène Câblée historique Américaine Mais qui parle très peu En France Je parle Elle parle À certains connaisseurs De séries Qui connaissaient Les productions HBO Mais dans le On va dire Dans l'ensemble Des gens Ils ne seront pas capables De dire ce que c'est HBO Par contre Disney tu connais Ok Ouais Donc là Alors qu'il est On sait que Tout cela n'arrivera Que dans Au mieux Quelques mois Au pire Peut-être une année En France En Europe Nous sommes Au moment de l'enregistrement Le 19 novembre Le premier épisode De Discovery Saison 4 Est sorti hier 18 novembre Est-ce que Quelqu'un Quelqu'un ici L'a déjà vu Moi Je ne regarderai pas Non non Je ne te demande pas De revenir C'était juste pour Voilà Donc Qui se dénonce S'il vous plaît Non non Mais même sur le chat Bode nous dit Bah ouais Ça pousse au crime En tentant Cyril Ça pousse au crime Evidemment Plus tu attends Voilà Et c'est ce que Semblaient dire Les personnes Sur de nombreux Groupes Facebook Je reviens vers toi Gigi KTL Le Star Trek French Club Comment ont réagi Les membres Alors Déjà Juste un réunion De toute façon Pourquoi On s'embête À part les discorés Puisque D'après ce que Tu as toi-même dit C'est pas canon C'est un petit Avec Cyril Merci Et pour répondre A ta question Je n'en sais rien Je n'en sais rien Parce que Je suis Pas chez moi Depuis Depuis une semaine Bon Je passe Trop l'assaut Bon J'ai regardé Les commentaires Sur les groupes Facebook Et c'est la colère Absolue Tout le monde L'appel Au téléchargement Illégal Merci Merci De rien D'ailleurs Si quelqu'un A un lien Pour le téléchargement Je prends bien Je suis heureux De n'avoir servi à rien Non mais Voilà En tout cas Sur Twitter A l'international C'est un peu Le même mot d'ordre Aussi C'est pirate Devant Il y a Un mème Qui circule Il y a une image Des tournées Qui circule Oui Qui est très drôle Où tu as L'image De la saison 3 Avec tout l'équipage Sur un espèce de rocher Vous savez Avec Michael Qui tient un drapeau Et il y en a Qui ont remplacé Le drapeau de la fédération Par un drapeau pirate C'est pirate C'est pirate C'est pirate C'est pirate C'est pirate C'est le drapeau De pirate C'est pirate C'est pirate Ah ok D'accord Et oui Et il y a Une autre blague Avec Picard Qui est Tu sais Dans Picard Il joue un pirate Donc il a un cache-œil Et c'est pour pirate C'est pirate C'est pirate Sur le chat On a déjà Certaines personnes Qui ont pris Opposition Qui ont dit Lorsque Paramount Arrivera J'enrêterai Amazon Prime Par exemple Moi je sais que Moi je prendrai Un abonnement Paramount Parce que De toute façon Vous croyez qu'il va être Diffusé où Le Indiana Jones 5 Hein ? Oui mais attends Après une petite pause Une petite pause Alors attends Indiana Jones 5 C'est pas fait C'est pas fait Oui Cyril Vas-y Cyril Je demande la parole Oui Non mais surtout Ce qu'il faut se poser La question C'est Là on est tous En train de dire On le prendra On le prendra peut-être pas Voilà Mais effectivement Est-ce qu'il y aura Un intérêt pour nous Francophones De prendre Paramount Vous voyez On a parlé de Disney Plus On a tous pris Disney Plus A cause de Marvel Bon il y a un peu de Star Wars De temps en temps Quand il n'y a plus de Marvel Et plus de Star Wars Bah Il y a Doug C'est un peu chier Sur Disney Plus Il y a Doug Si il y a Stars Ouais bah Stars Moi j'y vais rarement Tu vois par exemple National Geographic M'intéressait Et bah Le catalogue Regardez Solar Opposite C'est super Le catalogue T'as vite fait le tour Et c'est pareil Sur Amazon Prime À part une série De temps en temps intéressante C'est des films De série B Voilà Donc il faut aimer Mais encore Amazon Prime On le prend Parce que derrière On a la livraison Il y a un produit Est-ce qu'on va avoir Un engouement Est-ce que le catalogue Paramount Plus Va être juste Intéressant Alors Ça dépend Des précédentes acquisitions Donc on aura Tous les films De Paramount Plus Qui sont visibles Actuellement Sur Paramount Channel Qui diffuse en boucle Tous les films Star Trek d'ailleurs Enfin tous les films Star Trek First Contact Ils passent en boucle Tous les soirs Une fois par semaine Mais voilà Il me semble Que Paramount Avait fait Quelques belles acquisitions Dans le passé J'ai posé la question L'autre jour Sur le Discord Mais personne ne m'a Répondue Ils n'avaient pas Attrapé la Karolko Par exemple Possible Je ne me rappelle pas Exactement Il y a un bon catalogue Pour les nostalgiques Vous allez pouvoir Non seulement Il y a un bon catalogue Non seulement Il y a un bon catalogue Mais on ne va pas Se mentir C'est ce qu'avait dit Kurtzman Ou les autres gérants De Paramount Ils veulent faire Du Star Trek Toute l'année Non stop Et quand tu vois Le calendrier Qu'ils ont dressé Lower Decks A repris en mi-août Dès que le Wardacks S'arrête On a une semaine De battement Et Prodigy Qui commence Discovery commence A cheval Sur Prodigy S'il y a le même Nombre d'épisodes Que l'année dernière Sur Discovery L'année dernière Ils ont fini En mi-janvier Non ils ont fini Début janvier Sauf que là Ils commencent Un mois plus tard Que l'année dernière Donc ils finiront En février Sauf que Picard A été annoncé Pour février 2022 Donc ça veut dire Que la fin de Discovery T'as une semaine De battement Où t'as rien Voir même pas du tout En fait Et paf Tu enchaînes Avec les 10 épisodes Et Vu la progression De Strange New World T'es quasiment assuré Que Strange New World Parait Juste après Picard Et donc T'as du Star Trek En continu Enfin au niveau US En tout cas T'as du Star Trek En continu Quasiment jusqu'en juin Mi-juin Voir peut-être fin juin Et paf T'as un mois et demi Et mi-août Le World X Saison 3 reprend Et là Si on a un mois de plus En France A ce moment là A partir de l'année prochaine Nous aussi On va faire avec eux Le manège De toute une année En enchaînant 5 séries Star Trek Peut-être 6 Si là ils annoncent un truc Enfin voilà Et ça va durer toute l'année Donc de l'engouement En quelque sorte Peut y en avoir A condition bien sûr D'attendre des choses De ces séries là Donc à part Les Strange New World Moi j'attends J'attends plus grand chose Même si Picard m'intrigue Quand même un peu Mais du coup Et Prodigy aussi d'ailleurs Mais du coup En fait T'as quand même Je dirais pas Du renouvellement Parce que moi là J'appelle ça De nous nourrir De façon fast food En fait On en donne beaucoup C'est de la quantité C'est pas nécessairement De la qualité En tout cas Comme je la conçois moi Je trouve ça Un petit peu dommage Mais en tout cas D'un point de vue factuel Du renouvellement Et de la nouveauté T'en auras toujours Sur par mon plus Tant qu'il fonctionne comme ça Ouais C'est ce que dit Archer sur le chat Le chat pardon Il dit Lors du Star Trek Days C'est ce qu'ils ont dit Du Star Trek toute l'année C'est même une promesse Qu'ils ont fait lui Il y a longtemps déjà Ouais Mais après Bon Vous vous souvenez Il y a 10 ans Il y a 15 ans Ouais il y a 15 ans Lorsque Marvel est arrivé Au cinéma Et a dit Deux films par an Pendant 25 ans Qu'ils ont annoncé 18 000 films Et moi j'étais là Mais Enfin bon bref Et puis surtout Dans les années 90 T'avais autant d'épisodes Avec seulement deux séries Oui voilà Une cinquantaine d'épisodes par an Et on s'en est jamais plein Voilà exactement Alors on s'en est jamais plein Mais c'était un climat Totalement différent Oui oui Mais c'est pour dire Que l'overdose Elle était pas là Et pourtant L'overdex Les années 90 C'était le meilleur moment Il y avait les films Il y avait deux séries Et surtout qu'à l'époque C'était une seule série En fait En même temps Ou à la limite deux Qui se chevauchait Mais là On a quand même Cinq voire six séries Qui vont suivre en fait Et qui ne sont même pas À la même série Et qui sont très différentes Les unes des autres Donc l'effet Et en plus Les séries ne se passent pas Chronologiquement À la même époque Et en plus On a des styles Des styles d'animation Ou des séries live De production Voilà très différentes Donc c'est C'est un côté excitant Bon alors Juste Bon concrètement Margot Tu as déjà répondu À cette question Guigui Guigui Prime Tu vas prendre toi Quand ça arrivera Un abonnement Apparemment de plus Bien sûr Ah direct Moi j'ai déjà prévu De me désabonner De Netflix Ouais Parce que En dehors De toute considération Star Trekienne Netflix Voilà Il y a vraiment Plus grand chose Qui m'y intéresse Voilà Donc Netflix C'est beaucoup La quantité Par rapport à la qualité Contrairement à Prime Je trouve Donc du coup J'aurai aucun mal À me passer de Netflix Et peut-être De réactiver mon abonnement Si jamais il y a une série Que je binge-watcher Parce que justement C'est ça le truc Tu feras le petit mois gratuit C'est ça Parce que Netflix Il te balance des saisons D'entrée de jeu D'un bloc Donc du coup Si tu as une série Qui t'intéresse Bah ouais Bah tu prends un mois Tu binges tout ce que tu as bingé Tu te redésabonnes Et voilà Cyril Même question Bah moi ça dépendra Du catalogue Tout par amour Plus On va pas se mentir Je pense que tu es Bah tu vois Paradoxalement Moi HBO Max M'intéresse plus J'ai pas entendu qui Star Trek Mise à part HBO Max M'intéresse plus Ok Voilà Pour moi qui aime bien Les séries de Super-Héros Et Guillaume Bah écoute Sur le principe J'ai rien Enfin ça dépendra Du prix Oui voilà Parce qu'on peut Tout à fait imaginer Une annonce Comme l'a fait Peacock Bon on ne sait pas Quand arrivera Peacock Mais on sait Qu'il y a un abonnement Gratuit sur Peacock En échange De deux publicités Avant ton épisode A chaque épisode Que tu lances Ou chaque film T'auras deux publicités Ça peut être tout à fait Oui mais Non Je suis pas d'accord Guigui Prime C'est pas Enfin Regarde Amazon le faisait Au démarrage Amazon Prime Au démarrage Tu lançais ta série T'avais une pub Pour une autre série Et puis après T'avais le truc Ce que je veux dire C'est que moi J'en préfère payer Que voir la pub Rémi c'est toujours le cas Sur Amazon Prime Il y a toujours des pubs En début d'épisode Ok Mais je sais pas Je regarde pas Mais c'était le cas Il y a quelques mois Il y a quelques années Quand je regardais Mais moi du coup Sur le principe Oui prendre par un monde plus Ça me dérange pas Pas plus que ça Ça dépendra pas tant Du catalogue Parce que j'ai quand même Envie de continuer Avoir accès à des séries Des séries Star Trek Ou aux films Star Trek Facilement Acheter des DVD alors Oui mais il me faut un lecteur Pour ça Maintenant Voilà comme je dis Ça dépendra du prix Si c'est équivalent A Disney Plus Je veux bien Si c'est plus cher J'y réfléchirais Et ça dépendra aussi Parce que je suis un type sympa Ça dépendra aussi De s'ils font le même principe Qu'Amazon Prime maintenant Et que Netflix maintenant Et que Disney Plus maintenant Donc faire un compte Avec plusieurs profils Auquel cas Oui mais ça Ça m'intéresse Non mais ça c'est certain Non mais bon voilà Ce que je voulais prouver Comme point C'est que Ok tout le monde se dresse Tout le monde dit C'est dégueulasse Machin truc Blablabla Mais en attendant Je suis désolé Mais ça marche En attendant On reste des canards Là les gens sur le chat L'ont dit Tout le monde va y aller Je vais y aller le premier Mais moi c'est d'assez bon cœur Il faut bien se rendre compte Qu'on va avoir Nous Ce qui nous intéresse Là ce soir Nous C'est Star Trek Mais on va avoir Un super catalogue Et nous En tant que fans de Star Trek On va avoir Tout Star Trek Au même endroit Parce qu'ils sont en partenariat Avec Nickelodeon Ils vont diffuser Tout Nickelodeon Moi je peux tout à fait Annuler mon abonnement Netflix Annuler mon abonnement Disney Plus Mais enfin Ils regarderont Les mêmes programmes quand même Rémi ? Peut-être pas les mêmes Mais ils en regarderont quand même Enfin voilà C'est merveilleux pour moi Nickelodeon appartient au groupe CBS Rémi ? Oui voilà On va peut-être retrouver Iron Man 1 ? Non mais ça je m'en branle Non mais je veux dire Non mais c'est peut-être une blague Pour Disney Plus Parce que Iron Man 1 N'est pas sur Disney Plus Alors que c'est le tout premier film Du MCU Il n'est plus Il a été produit Par Sony Paramount Ah non c'est Iron Man 1 Ah oui il est sorti après Mais les premiers films Marvel Ont le logo Paramount Donc c'est Paramount Qui est distribué Ah c'est marrant ça C'est pour ça qu'il n'y a pas de film Hulk Par exemple Non mais le premier Avengers Vous regardez Il y a le logo Paramount Entre les apparitions du Tissera Au tout début du film Il y a le logo Paramount Qu'on voit avec un autre Avec le logo Marvel Le premier film Marvel qui sort Marvel ambitionne de On va dire De récupérer ses marques Pour faire des films Et s'adosse à Paramount Et quelques temps après Marvel est racheté par Disney Et donc Disney décide Que Marvel doit venir Maintenant à un studio Qui produit ses propres films Et qui seront distribués Par la force de frappe de Disney Bon de toute façon Bon de toute façon Disney rachète Sony 2023 Disney rachète Paramount Il n'y a pas de problème On le sait tout C'est bon Et puis d'un côté On sera content On n'aura qu'une seule plateforme Tu rigoles Mais Ouais je pense pas Non ça n'arrivera pas C'était illégal Matou C'est pas ça C'est que Déjà tu ne m'as pas demandé Moi pour Paramount Donc la réponse est non Mais je sais Que tu vas me dire non Mais toi Tu regarderas Tu auras quand même des comptes Je te connais Non je ne le prendrai pas Pour l'abonnement Il boycotte Il n'y a pas besoin C'est pas ça C'est que je dépense Déjà assez d'argent Pour la télé Je garde Netflix Vraiment de manière Assez occasionnelle Le reste J'ai un abonnement couplé Avec Canal Plus Ça m'intéresse beaucoup plus Que ça C'est des fans de foot Non mais De toute façon Enfin Je termine juste Cette guerre des streamers Va faire des morts Et Talto Donc je veux dire Il y en a qui vont rester Sur le carreau Parce que CBS C'est pas qu'ils veulent lancer Paramount Plus Comme ça C'est que CBS C'est entre guillemets Vieillissant Dans le sens que La télé dite linéaire Est vieillissante Il y a Beaucoup moins de personnes Qui regardent la télé De manière linéaire On regarde beaucoup plus Des fois des émissions Qui passent à la télé Mais qui sont sur les replays Que tu regardes en replay Quand tu veux Et tout Etc Donc La manière de consommer Entre guillemets De la télé a changé Et Le SVOD Apparaît pour Chaînes Dominantes Comme Une alternative Pour enrayer Cette baisse Sauf que Netflix A une énorme capitalisation Boursière Et une trésorerie Elle est autosuffisante C'est à dire qu'avant Netflix Faisait un emprunt Pour acheter Ce qu'elle a acheté Pour ensuite Le diffuser Et avec ce qu'elle diffuse Avoir des souscripteurs Maintenant Netflix Est autosuffisante C'est à dire Elle génère assez De bénéfices Pour pouvoir acheter Avec Les séries Qui lui amèneront De garder Les abonnements Qu'elle a déjà Disney Est endettée Parce qu'ils ont acheté La Fox Mais ils ont Une certaine diversification Oui ça va aller Ça va aller Warner est très mal Parce que Warner A été racheté Par ATT Qui aussi C'est énormément endetté Qui a revu Sa copie Et le lancement De HBO Max Qui n'a pas été aussi Important Qu'ils l'espéraient Même si tout va bien Quand tu écoutes Les séries Tout va toujours très bien On a fait le pling Et tout Alors que Je vais en revenir Pour CBS Apparemment de plus Ils donnent à peu près Une cinquantaine de millions Dans le monde Sachant qu'ils ont mis Showtime dedans Enfin Il y a toujours Une petite manipulation Des chiffres Mais surtout La capitalisation De CBS Est bien moindre Que les autres Apple On en a pas parlé Mais Apple Elle est extrêmement solide Apple Ils font De la série Parce que c'est un peu C'est une petite plus-value Pour les gens Qui achètent des iPhones C'est comme ça Qu'ils le voient Plus qu'autre chose Ils mettent un pied là-dedans Mais par exemple Apple a largement Prime a commencé comme ça Prime a commencé comme ça Alors Amazon On a l'impression Que c'est un mastodonte Amazon C'est un énorme chiffre d'affaires Pour une marge bien moindre Ce qu'il faut comprendre C'est à dire que Le chiffre d'affaires Ne reflète pas La valeur exacte De la puissance Que représente Amazon Dit autrement Ils font pas beaucoup de BN Dit autrement Apple Ils rachètent qui ils veulent Sauf Disney Ça serait un peu compliqué Même si ça serait faisable C'est à dire Un peu les rachètent qui ils veulent Donc avec cette guerre Des streamers Qui risquent d'en laisser Sur le carreau On risque d'avoir Des choses qui sont remodelées Et moi je me suis toujours demandé Si CBS Paramount A des grosses difficultés S'ils vont pas vendre A la découpe C'est à dire Certaines de leurs marques C'est un peu ce qui s'est passé Avec Amazon Qui a acheté James Bond MGM Qui a aussi mis des pays Dans James Bond Etc Donc voilà Là actuellement Je pense qu'on a Aucune visibilité Au delà de 5 ans Pour savoir Quelles seront Véritablement Les offres De ça Et je pense vraiment Qu'il va y avoir Des morts Comme je dis Et par exemple Là on va s'abonner Certains vont s'abonner Pour avoir Tout Star Trek Sur Paramount Plus Pas dit que Dans 5 ou 10 ans Les droits Soient encore Apparemment De CBS Peut-être qu'ils le seront C'est pour ça Achetez les Blu-ray D'occasion Comme ça Vous les avez Alors Dernière chose Je termine L'une des choses Qui est extrêmement réduite Mais pour Star Trek Ça peut jouer Il faut savoir que Discovery Série Picard Et autres Sont diffusées En 4K Or En support physique Elles ne sont pas disponibles En 4K Elles sont juste disponibles En HD Blu-ray Donc ça peut aussi être Un des éléments de vente Pour des gens Qui ont investi Dans des Dans des moyennes Diffusions 4K D'avoir Une série Qui met en valeur Ce qu'ils ont acheté Justement c'est ce que J'allais dire Imaginez que Sur Paramount Plus Il y a une version HD De Dispace 9 Et de Voyager Ça serait quand même Un super argument Pour pas mal de Trekers Et Trekers Qui ne voulaient pas Y aller à la base Tout à fait Je pense que C'est ce qui Ça doit se mijoter Je pense Je suis assez d'accord Ok J'ai l'impression En fait Que ça a été assez rapide Et qu'on a finalement Fait un peu le tour De Paramount Plus Quelqu'un a quelque chose À ajouter Oui Moi j'ai juste rajouté Quelque chose Quand Paramount Plus CBS L'Access est sorti Ils avaient voulu relancer La 4ème dimension Oui Le projet pour Relancer les experts Ça c'est fait ça Par contre Je veux simplement dire Qu'on voit très bien Que la communication Et la manière Dont tu veux Vendre ton produit Pour ce Paramount Plus Avec cette idée D'une année entière De Star Trek C'est que pour eux C'est le seul actif Capable D'avoir Une visibilité Pour dire On va vous en proposer Pendant un an Ce qui déjà Est à mon avis Un petit échec Pour la Paramount Plus Qui n'est pas D'autres marques Un peu plus Tu vois Diversifiées Parce que si tu regardes Le maître étalon Qui a été Disney Tu manges du Marvel Il y a eu 3 séries Marvel Et ensuite On passe sur du Pixar Puis on enchaîne Avec du Du Star Wars Et on tourne Autour de ces marques Pour permettre Tu vois D'avoir une diversification C'est qui tout double De mettre tout sur Star Trek Après C'est qui tout double Et c'est nécessité fait loi Parce que Paramount Paramount et CBS Ça fait des années On sait Que la franchise Qui les maintient en vie La franchise Qui leur apporte Le plus de fric C'est Star Trek Ce qui est incroyable C'est vraiment bloqué Aux Etats-Unis Parce que dans le monde C'est pas possible Bah écoute En France peut-être Mais il y a d'autres pays Où ça marche très bien Oui oui À Allemagne À Angleterre Tout ça Mais bon À ce point quand même Je suis très surpris Excuse-moi KTL Je t'ai coupé Non 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 Mais j'avais fini De toute façon Non mais je vois bien Tu coupes la KTL Tu coupes pas le Prime Bravo On va laisser les quittes On va tourner à la KTL Ça ira pas loin Bah écoutez Merci Merci à toutes et à tous Guigui Vous allez bientôt enregistrer Avec le cadre en pop Une discussion Sur le même sujet Oui bah la semaine prochaine Oui c'est prévu Alors en fait voilà Qu'est-ce qui s'est passé Moi aussi j'ai travaillé pour rien Parce que j'avais prévu Plein de guests J'ai été allé chercher Plein d'intervenants Et intervenantes Qui sont fans de Discovery Ou pas du tout Qui détestent Ou peu importe J'avais prévu J'avais prévu plein de choses L'équipe qui ont apparemment de plus Bah ils nous feront un petit Un petit topo spoiler Sur les deux premiers épisodes S'ils les ont regardés Et puis on va s'arrêter là On va faire une petite pause Pour en fait finalement Embrayer sur des analyses Sur les films De la nouvelle génération Ah comme vous aviez fait cet été là C'était chouette ça Exactement Moi je veux pas dire Mais il y a deux Guigui Et les deux On travaillait pour rien Je veux pas dire Il n'y a pas deux On se reflète bien Le Prime et le KTL Se reflètent quand même pas mal Il y a une autre Non mais c'est la direction universelle Voilà c'est la direction universelle Et Guigui Prime J'ai une question Si on a On va dire Un temps extrêmement long Plus long qu'à l'international Comme je l'ai dit Par rapport à la chronologie des médias Ça va pas vous embêter Quand même vous Pour le coin de pop Parce que Il y a quand même l'envie Tu sais de Bon on a dit par le VPN Mais c'est pas exactement légal Ou autre Mais ça serait spoilé Il n'y a pas une énorme frustration Si complètement Parce que nous Notre modèle C'est exactement ça C'est à partir du moment Où on avait les séries en H24 On s'est dit On va pouvoir débriefer les épisodes Comme on fait pour d'autres séries On fait pas que pour Star Trek Mais le cadre en pop C'est spécialement C'est que sur Star Trek Et là du coup Pour la saison 4 de Discovery On a décidé De faire un peu Une émission comme ce soir Plus des spoilers Sur les deux premiers épisodes Et de s'arrêter là Et d'en parler De faire un podcast bilan Sur l'ensemble de la saison 4 Le moment venu Picard à l'Ouerdex L'année prochaine Je suis confiant Par contre pour Strange New World Là ça va être quand même Très compliqué Alors que c'est ça Que tu attends le plus C'est ça que j'attends le plus Et que je serais effectivement Extrêmement frustrée De ne pas pouvoir Débriefer les épisodes Mais voilà On a pris quand même Le principe De ne pas Si ça passe pas en France On le fait pas quoi Mais pour Strange New World J'avoue que Je pense que les options Seront sur la table Mais ça m'embête quand même Parce que Là c'est pas bien Et d'un autre côté D'un point de vue pratique Il y a la moitié des gens Qui nous écouteront pas Parce que voilà Le public sera morcelé Il y aura ceux qui pirateront Il y a ceux qui pirateront pas C'est pas cool Alors Je fais une petite annonce Concernant Star Trek Pour les nuls Nous C'est moi qui décide De toute façon Donc je vais pas dire nous C'est je On pourrait le faire Mais on a pas envie C'est l'inverse Du 4 en pop Parce que moi J'en ai rien à faire Mais vu que Ce sont des séries Que je n'apprécie pas Je n'apprécie pas le visionnage Donc je ne vois pas Pourquoi T'as fini la saison 2 De Lower Decks ou pas ? Non 5-6 épisodes Ça suffit Guy Netflix et Paramount T'ont réussi A faire que tu es venu Dans le boycott avec moi Oui T'as raison Exact Exact On peut le dire comme ça Mais bon Vous savez On fera d'autres podcasts Là On peut faire Des podcasts sur les films Il y a d'autres podcasts Scientifiques Qu'on fera Sûrement Star Trek On peut aussi parler D'autres sujets Concernant la saga Donc voilà On en fera C'est sûr Peut-être moins Que ce qu'il était prévu A l'origine Là vous voyez Cette année en 2021 Qu'est-ce qu'il y a eu A l'antenne A part la saison 2 De Lower Decks Quasiment rien Et puis je veux dire En France officiellement Ça nous a quand même Pas empêché de faire Presque une vingtaine De podcasts Malgré tout Sur plein de sujets différents Donc voilà Je pense que Je ne m'inquiète pas trop Là-dessus Et de toute façon Dans le coin pop On a énormément D'autres sujets à traiter Notamment moi L'année prochaine Je vais lancer Une autre série de podcast Dont je parlerai bientôt Teasing Sur le chat Archer nous dit La saison 2 De Lower Decks C'est vraiment top Il y a moult easter eggs Vraiment sympa Cyril Je suis d'accord Cyril Toi concernant L'avenir De Trek in Storia On continue Je suis loin d'avoir Fait le tour Trek in Storia Oui pardon Je voulais dire Star Trek in Storia Excusez-moi Je ne sais pas On fait ça un peu Au petit bonheur La chance d'habitude On n'est pas très pareil Qu'est-ce qu'il dit ? Non bah oui Il y a moult sujets A traiter En fait c'est simple Je parle encyclopédie Star Trek au hasard Je fais tiens On ne va pas parler de ça On y va Non mais Je ne sais pas Quand j'aurai fini De faire le tour Peut-être dans 10 ans Et puis si on continue A mettre 600 épisodes Tous les 10 ans Dans la tronche Je n'ai pas fini De faire le tour Voilà contraire Concernant Trek in Storia Comme je le disais En début d'émission Je vais bientôt déménager Donc je ne sais pas Il risque d'y avoir Un petit ralentissement De production De manière générale Même de mes autres podcasts Mais je fais au mieux Et voilà Mais par contre Concernant Trek in Storia Jetez un coup d'oeil Parce qu'il va y avoir Quelques changements Dans les avenirs proches De ce podcast J'avais oublié Teezing aussi Voilà Et le reste de l'équipe Margot Guillaume KTL Et Matou On va se retrouver Très bientôt Je vais vous proposer Des trucs Comme je Tous ensemble On a un petit jeu Oui c'est vrai Qu'on avait le jeu Que tu avais créé On a le petit jeu Le 6 décembre Qui revient Alors par contre Ah ça y est La date est posée Je crois Ah bon Je t'ai pas Le jeu Merci Et donc Star Trek pour les nuls Comme je le disais N'est pas René Renacchi de ses cendres Je ne pense pas Que cela se dise Juste René René de ses cendres René René Alors par contre Par rapport à ça Rémi Je tiens quand même A tirer l'attention Des auditeurs Et des auditrices Qui sont avec nous Au début Au début Tu as dit Quand tu as lancé Ton émission De façon explosive Tu as dit Ouais Quelle bonne idée De relancer le podcast Avec cette grenade Qui a été lâchée Il y a 2-3 jours Par Amundi Et tout Moi je trouve Qu'il y a une petite coïncidence Tu ne serais pas A l'origine De cette grenade Par rapport à l'art C'est pas toi Qui m'a dit Pour relancer mon podcast Il me faut un coup de pub Il me faut un truc marketing Et tout C'est pas toi Moi je pense Qu'il y a trahison quelque part Il y a un truc Voilà Alors c'est exactement Ce dont je parlais Dans l'introduction Justement de cette émission Ce genre de pensée Un peu étrange Qui sévisse actuellement Dans le monde Et bien voilà C'est pour ça Qu'on est revenu Quand même Pour essayer de convaincre De combattre Justement à ce propos Déjà Quand tu dis Que tu as des projets Pour Margot Et Guillaume KTL Oui moi Mais surtout eux Je me dis Que tu as encore perdu Leur podcast Sur la KTL Qui va falloir Encore Ah non Attention Qui va falloir Qu'il la refasse Une troisième fois Et en plus Il l'a mis sur Youtube Je lui en ai parlé Quand il nous avait relancé Quand Enchor Encore Je sais pas comment on dit ça Encore Ça risquait de fermer Parce que tu avais transféré Des trucs Et je t'avais dit Fais gaffe de ne pas prouver Celui qu'à tel Et je crois que tu m'avais renvoyé Un message pour dire C'est bon Je l'ai mis sur Youtube Alors c'était pas Le précédent podcast Était sur Oh j'ai oublié le nom Podbean Pas en Bon bref on s'en fiche Non non mais ça n'a rien de grave Et pour terminer Sur ton introduction Rémi On pourrait faire Un dernier tour de table En disant que Par rapport à la nouvelle L'attente Etc Qu'il y a Est-ce que On est plutôt pessimiste Pour L'avenir de Star Trek Dans le monde Est-ce qu'on est plutôt optimiste Je parle pas Indépendamment de ce qu'on pense De la série Vu que tu poses la question Bah tout On écoute ta propre réponse Moi je pense Sincèrement que Il va y avoir Une vraie offensive Star Trek Parce que Comme je l'ai dit Ils n'ont que cet actif A mettre en avant Et ils vont débarouler Dans beaucoup de pays Avec Star Trek Bien mis en avant Je pense qu'il y aura Les experts et Star Trek Qui seront mis en avant Donc Du point de vue De la promotion De la marque Star Trek On peut être optimiste Le seul chose C'est que Vu la qualité générale Du Kurtzmanverse Je mettrai quelques doutes Ok Guidi Toi tu es confiant Oui alors Même constat Que Mathou Sur l'offensive Star Trek Etc Moi je suis Un peu plus confiant Au niveau de la qualité Même des oeuvres Pour une raison simple Qui est que J'ai l'impression Que Kurtzman A part s'occuper Un petit peu de Discovery Et de chapeauter Un peu le truc Comme un grand Manitou Mais surtout Qui est un peu de loin Que les showrunners De Lower Decks Ou de Prodigy Et peut-être de Picard Et j'espère De Strange New World Bon bah Ils les laissent un peu Faire ce qu'ils ont à faire Faire leur boulot à eux Et j'ai plus confiance Quand même En ces showrunners là Notamment ceux de Prodigy Et de Lower Decks Le reste on verra Et puis donc voilà Parce que moi j'ai senti Vraiment une Déjà du plaisir A regarder ces séries là Qui montaient D'épisode en épisode Et je constate Également Que je ne suis pas Tout seule dans ce cas là Sur les réseaux Des gens se mettent A Star Trek Par le biais De Lower Decks Ce que j'aurais jamais Cru possible A la base Et bah pourtant C'est en train d'arriver Je comprends pas Vraiment Mais bon Margot Tu es positive Ou négative Quand t'as l'avenir De Star Trek Je suis Bizarrement Je suis assez mitigée Comment dire Entre Ouais J'ai été un petit peu Déçue par Le résultat De la saison 1 de Picard Discovery Malheureusement M'intéresse de moins en moins Par contre J'aime beaucoup Lower Decks Franchement Je suis très très hypée Par la suite de Lower Decks Pour moi C'est devenu Actuellement C'est d'être une des meilleures Sérieures Star Trek J'ai pas encore vu Prodigy Donc je peux pas encore en juger Mais j'ai entendu Que les retours étaient Plutôt bons Donc je regarderai Ça ce week-end On va regarder Ça ce week-end Avec Guillaume Pour voir ce que ça donne Bon on attend toujours Un 4ème film KTL Mais bon ça à mon avis Voilà Il va falloir l'attendre Il faut faire votre deuil là L'espoir fait vivre Pour l'instant On a encore envie Donc on a encore de l'espoir C'est ça Mais on attend déjà De voir les annonces Parce qu'ils parlent D'un prochain film Mais pas forcément KTL Donc on verra Ce qu'ils nous réservent Quand même Déjà il a été retardé Il a pris 6 mois de retard Il était prévu pour juin 2023 Maintenant il est prévu Pour décembre 2023 Oui bon Il a même pas été écrit Mais ça justement Ce sera peut-être l'occasion D'en parler Dans une autre émission Mais si ce film Enfin d'ailleurs On va pas se mentir Ce film ne sera pas un KTL Vous deux Qui êtes quand même Ultra fans de la KTL Ça va Vous avez pas trop mal au cœur Je ne pose pas une question Mon casin Je demande sincèrement Mais moi j'attends confirmation Parce que je sais que Je sais que la KTL Fait encore rêver Certaines personnes Qui bossent encore Sur les films Sertrex Qui sont à Paramount C'est souvent évoqué Et réévoqué Et je sais qu'il y a Beaucoup de membres du casting Qui aimeraient En refaire justement deux films Donc sans aller jusqu'à dire Que c'est acquis En tout cas C'est pas nécessairement Encore perdu On a encore la possibilité D'avoir de l'espoir Surtout qu'il a souvent été sous-entendu Quand même Qu'il y avait déjà Plusieurs projets de films En parallèle Non seulement ça Mais en plus de ça Peut-être que Paramount Sera très réticent A lancer un projet Avec un nouvel équipage Star Trek Quand ils ont vu le fiasco Qu'ils ont fait Enfin le fiasco Fiasco mesuré Entre guillemets Qu'ils ont fait avec 2009 Justement Peut-être qu'ils seront très réticents A se dire On les change ou pas Parce que vu ce que ça a fait Comme Tollet la dernière fois Au sein de la communauté Est-ce que Peut-être que par sécurité Ils vont se dire Ce casting là Va marcher juste Ce qu'il faut pour nous Ou voir un peu plus Mais on préfère Jouer la sécurité Jouer la sécurité Pardon Et ressortir ce casting là Et cette timeline là Plutôt que de changer Et de Soit perdre les spectateurs Qui seront nouveaux Dans les films Soit encore S'attirer la haine D'une énorme partie De la communauté Pourquoi ils feraient pas Des Star Trek stories Façon Rogue One Et c'était le projet De Noah Whaley Donc Et je Et Il semble Après c'est pareil Est-ce qu'on a bien compris Est-ce que les rumeurs Etc Est-ce que le prochain film Qui va sortir Serait avec des nouveaux personnages Ouais Ça serait intéressant Parce qu'on a rien eu Au cinéma On a rien eu D'original En fait On a eu que des Arrivées Des adaptations Bien Cyril toi aussi Tu es mitigé Quant à l'avenir de Star Trek Au monde Oui Mais du coup J'attends de voir C'est tout le problème C'est à dire Qu'effectivement On a eu des très bonnes choses Comme des moins bonnes choses Je reviens Je sais que tu n'aimes pas Le World X Mais Le World X Prodigy Moi j'ai bien aimé Picard aussi La dernière saison De Discovery Était un peu Chiante On va dire ce qu'il en est Toi t'es un gentil T'aimes tout C'est pas Guy le gentil C'est Cyril le gentil J'attends de voir En fait Ce qu'ils veulent faire Ils parlent de faire Un Star Trek Universe Avec des choses un peu mêlées Si c'est cohérent Et que ça peut amener Du monde Pourquoi pas Après si c'est pour faire De la soupe Moi j'ai un peu peur Que ça devienne Comme Doctor Who C'est à dire Qu'il arrive un moment T'auras tellement vu Que tu t'en lasses Et tu reprends Cinq ans après Et j'attends de voir Si c'est cohérent Si on arrive à avoir Des liens avec Je sais pas Imaginons Picard Lower Dex Comme ils en parlaient Pendant un temps Et puis Discovery Et d'autres séries Pourquoi pas Je suis preneur Mais il faut que ça soit cohérent Et encore une fois Est-ce que beaucoup Vaut la qualité Est-ce que la quantité Vaut la qualité Ça reste à voir Moi ce que je trouve Personnellement intéressant Alors Je vais encore passer Pour un gros râleur Mais ce que je trouve intéressant C'est qu'il y a Plein de tentatives différentes Elles sont toutes foireuses Selon mon point de vue personnel Elles sont toutes foireuses Mais il y a plein de choses Ils tentent plein de trucs différents En ce moment Et je trouve que c'est assez intéressant Parce que voilà On reparle de cinéma On parle de différentes séries On parle Parce qu'il n'y a plus d'annonce Depuis quelques mois Mais je pense que ça va Redébarquer Le fameux Star Trek Academy Starfleet Academy Pardon Sur la série Teenagers On a deux séries animées Enfin voilà Certes Je trouve Je fais partie des râleurs Qui trouvent que Rien n'est bien Pour le moment Mais Il y a Il y a de la recherche Il y a du travail Comme tu dis Cyril Attention à la surcharge À la truc C'est ce qui m'avait fait Moi à l'époque Retirer de De l'univers Marvel Après Après je ne sais plus Quel Non J'ai arrêté Après Ultron J'en avais marre J'avais l'impression De regarder tout le temps La même chose Parce qu'il n'y a pas eu La moindre réflexion Mais bon bref Ça ne me concerne que moi Et ça n'a plus rien à voir Avec ce dont on est en train De parler Mais Mais je salue ça Avec CBS Paramount C'est qu'ils se disent Bon On a ça On va tenter De faire des trucs avec Bien Des trucs J'appelle ça du pognon Moi Oui Alors Mais Non Non Alors Attendez Oui Juste un truc Quand même À préciser On parle de Plateforme de streaming On parle de cinéma Machin Oui Mais on est dans les conséquences Directes d'un Capitalisme Obscène Mondial D'accord C'est tout à fait normal Que tout le monde veuille sa part Et c'est le monde Que nos parents Et nos grands-parents Et que nous en partie Nous avons laissé Faire Nous l'avons laissé faire C'est aujourd'hui Qu'il faut le combattre Mais Il y a des manières De le combattre On va pas Non non mais Non non mais Ouais mais au bout d'un moment Enfin Voilà C'est Oui oui c'est pour le pognon Sur les parents Et les grands-parents Qui ont fait ce qu'on va Oui voilà Il y a eu de fortes oppositions Dans le passé On ne peut pas dire Que toutes les générations Sont unies Selon la même idéologie Il dit ça parce que On va aller coucher Rémi là Il s'énerve On va aller le coucher Vous avez tous et toutes Très bien compris Ce que je voulais dire C'est C'est ça qui nous fait peur en fait Non non mais On est dans la logique De notre monde actuel De multi trucs Enfin voilà On sait très bien Que Gene Roddenberry A la base Lui il ne voulait pas Se faire de fric du tout Non à peine Ah c'est pas du tout C'était pas du tout son style Pour ça Il y a eu deux périodes Parce que Roddenberry A voulu vraiment faire du fric Dans les années 60 Mais il n'a plus voulu en faire Dans les années 90 Il a vraiment voulu Par contre Avoir quelque chose Parce qu'il était mort en fait Exactement Bon allez Merci à toutes Attends Rémi 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 Attends Oui Parce que Parce que tu ne vas pas demander Moi Quelle était mon opinion Sur la merde Allez vas-y KTL Toujours la KTL Qui exclut de toute façon Au début d'émission C'est moi qu'on oubliait Maintenant c'est toi Franchement on nous vise Ouais non mais t'as vu Juste parce que Juste parce que Cette fois on est en vocal Tous les deux C'est un truc de malade Moi je pense qu'on est Il y a un truc A retenir de ce vocal là Ah des projets Des projets il y en a Non en vrai Ouais Alors Ouais Même un petit peu Même constat Plus mitigé Même constat que Matou Niveau capitalisme Effectivement Ça va donner Entre les Le truc constant Moi le truc constant Ça me gaffe Parce que j'ai l'impression J'ai l'impression d'avoir D'avoir 36 000 menus McDo Et qu'il faut que je les finisse Dans une certaine période Et que entre chaque menu McDo Je vais avoir très peu de temps Pour souffler Et j'ai l'impression Je vais pas avoir le temps De me remotiver De me dire Ah il y a ça qui arrive Ça va être trop cool Que c'est déjà sous mon pif En fait Et ça me Ça me perturbe Encore une fois J'ai grandi avec des séries Comme Stargate Atlantis Et qui était pas toujours diffusées À l'heure normale Qui était pas toujours diffusées en entier En France Donc du coup Entre chaque saison Tu devais attendre 6 mois Pour avoir la suite Et ils osaient encore Faire de vrais Kissingers À cette époque là Donc les 6 mois Limite l'attente Était aussi importante Que le visionnage C'était une récompense Le visionnage Et cette politique Déjà moi Personnellement Ne me plaît pas De dire Tu Star Trek toute l'année Ouais 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 Parce que T'as pas le temps de souffler Que t'as une autre série qui vient T'as pas le temps De digérer l'histoire Que t'as gobée Et qu'on t'en fout Déjà une autre sous le pif Et quand c'est ça Qu'est-ce qu'il se passe C'est un mois Et pam quoi Donc Mais au moins On est toujours quand même Au format hebdomadaire Oui c'est On n'a pas de binge-washing Possible Pour le moment Ça c'est assez agréable Déjà Alors oui Sauf que le binge-washing On risque de l'avoir Pendant un temps Parce que si par un moment de plus Mais encore 6 mois Arrivés Oui non mais ça Oui mais ce sera L'espace d'une année Mais ça c'est pas C'est pas très grave Je suis d'accord Après Pareil en termes de qualité Alors j'ai adoré Le Word X A quelques exceptions D'épisodes près J'ai adoré le Word X Parce que pour moi C'est celle qui se rapproche Le plus D'un format Qu'on a connu avant D'un format Deep Space Nine D'un format Voilà On raconte vraiment Les histoires d'un équipage C'est des aventures À taille humaine Voilà C'est pas des torjets Qui menacent l'univers Pour la énième La Discovery Au passage Enfin si Au 4 saisons En fait Au 3 Si au 4 saisons Même si la 4ème On l'a pas vue Mais on sait que c'est ça Donc c'est À taille humaine Donc ça me plaît Prodigy pareil On va le regarder avec Margot Ce week-end Donc je sais pas encore Mais ça me hype pas mal Parce que Visuellement parlant C'est novateur Et pour une fois Qu'on nous emmène Là où on nous a pas encore amené Mais j'attends de voir J'attends de voir Écoute Je vais pas te mentir Si c'est aussi Non non mais j'ai pas regardé Si c'est aussi qualitatif Que The Clone Wars Mais moi je sais Que je vais me régaler Voilà Clone Wars ça reste Un de mes bébés Dans Star Wars Voilà Ils ont Saison 5 et 6 Exception Voilà Mais sinon Clone Wars c'est une excellente Série d'animation En image synthèse S'ils peuvent se rapprocher De ce niveau de qualité En termes de storytelling En termes d'image Je sais que je vais adorer Voilà Et j'ai vu que dans La soundtrack de Prodigy Michael Giacchino Avait posé sa patte Donc il faut que j'écoute Cette soundtrack Voilà Sinon après Ouais Bah Discory j'en attends plus rien Picard je suis encore Un petit peu intrigué Et pour Ouais donc Très mitigé pour l'avenir Dans la franchise Et effectivement On a très peu de visibilité Sur les 5 prochaines années Mais j'attends J'attends encore Une série Star Trek Qui va me donner Vraiment une hype De malade Malheureusement Pour l'instant J'en ai pas J'aimerais retrouver Cette hype Pour l'instant J'en ai pas Donc Mitigé Ok Ça marche Merci Merci beaucoup A tous les participants Ce soir Et participantes Merci beaucoup Guigui Bonne soirée Bon courage Pour votre émission De la semaine prochaine Merci pour l'avenir Également Juste attends Excusez-moi Guigui Tant qu'on est dans la promo Tu as pas des BD aussi ? Oui Merci Je suis en dédicace Au Luxembourg Demain Et à ses champs Dimanche Et oui Je vends Ma bande dessinée Zone 57 Et Bertrand Kevter Merci de me soutenir Parce que j'ai reçu Les chiffres des ventes Parce que c'était sorti en librairie Pendant le premier confinement Et c'était une catastrophe Moi je l'ai Merci Matou Et est-ce qu'on peut venir le faire dédicacer Et puis le revendre sur Vinted après ? Figure-toi que ça se fait déjà C'est pour ça que je fais exprès Pour te titiller Merci beaucoup d'être venu Et bon courage pour la suite Merci pour l'invite Merci beaucoup Merci beaucoup Margot A très bientôt Merci pour l'invitation Ça fait plaisir de revenir Ah mais non Mais vous c'est pas des invitations Ce sont des convocations D'accord ? Qu'on soit bien clair C'est pareil pour toi Guillaume KTL Merci beaucoup vraiment à tous les deux Merci à toi encore Merci beaucoup Cyril A très très bientôt sur Trekinstorian Et bien toujours présent Toujours au rendez-vous Suffit de siffler Toujours présent Toujours la forme Connard de virus Merci Matou A très bientôt En effet Ok Il me démoralise Il me pourrit mes intros Il me pourrit mes outros En fait tu sais quoi Matou ? T'es viré Je fais un pourriteur Merci Cyril Tant que je prends le chèque Ouais Voilà comme je le disais Star Trek pour les nuls Il y aura d'autres émissions Bientôt Je ne sais pas quoi Je ne sais pas quand J'ai rien préparé honnêtement On arrive avec Certaines Un peu la bouche en fleurs Voilà Voilà Allez écoutez Ça y est j'ai perdu son prénom Renaud Renaud il a lancé son propre podcast Qui s'appelle Le son de ma voix LSDMV Et c'est très intéressant Et voilà Bon allez Bonne soirée à toutes et à tous A bientôt Ciao Bye bye Ciao Ciao C'est mes perspectives Galaxipop 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 Galaxipop